Je m'appelle Mbala Frédéric Maillot. J'ai commencé la boxe à 13 ans. J'ai toujours été un passionné de kickboxing, sport de combat. Donc la première fois que j'ai commencé le kickboxing, que je suis venu dans cette salle ici, il faut qu'on gêne ma ville pinte, c'était suite à une bagarre en fait. Je me suis battu dans la rue avec des mecs et j'ai voulu apprendre à me battre quoi. Il m'avait un petit peu amoché le nez et j'ai voulu apprendre à me défendre. J'ai mis mon premier pied dans cette salle ici à ville pinte et j'ai plus jamais l'âge de cette salle quoi. J'ai vraiment une grosse passion, ça me faisait beaucoup du bien vu que déjà à l'école j'étais pas un as à l'école. Donc toute mon énergie, toute ma motivation je la mettais dans le sport. Je remportais souvent mes combats par rapport à des chaos donc j'ai commencé à me faire un nom. Je me souviens la première fois que j'étais au K1, j'étais au Japon, c'est vraiment là-bas, on était des stars de foot carrément. C'est comme s'il y avait un Real Madrid ici au Stade de France. quoi. Et c'était vraiment, c'était vraiment, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ces époques. Vraiment c'était, ça restera toujours enfoui dans ma mémoire. Je pense que aujourd'hui pour moi et pour le monde entier, la boxe pieds points, il a en a prouvé. Ce qu'on veut dire de finir une carrière, une nouvelle motivation aussi au moment donné, c'est tout. Allez mon gars, une minute tu ne tombes pas. Allez, on est parti sur des bases où on lui apprend un petit peu les défenses. Quelques attaques aussi, je pense qu'il va peut-être impressionner plus d'un. Mais voilà, il progresse petit à petit. Après, il a l'habitude, il est paramétré pour apprendre vite, vu qu'il vient de la kick. Et en vrai, tous les sports se ressemblent. Que ce soit la lutte, le sol, tout se ressemble. Si tu as une faculté à apprendre facilement, ça rentre tout seul. Franchement, j'ai 25 ans de carrière en kickboxing. Il y a des douleurs que je n'ai jamais connues. Au sol, laisse tomber. Je serai prêt. Franchement, je ne compte pas trop ma mise au sol. Je compte faire ce que je sais de mieux. Maintenant, je préfère mieux travailler un peu le sol au cas où. Tout devrait bien se passer. Si je ne fais pas d'erreur, bien sûr. C'est une forme de stratégie de préparation, de préparer le combat en fin de compte. Parce que là, il y a le sol, il y a la lutte, il y a de mal de choses. Et puis, on s'est dit aussi, au moment donné, même si les deux, ce sont des strikers, je pense que l'antique aussi se prépare. Donc, on se prépare en conséquence. Si il doit aller au sol, il sera sans sortir. Il a quand même une bonne défense. Là-dessus, on n'est pas vraiment inquiets. On n'est pas inquiets en fin de compte. On n'est pas inquiets. Mais pour moi, quand même, le combat va se passer 90% en haut. Ce qui m'attire dans mes mains, c'est la vérité. C'est l'argent. Je ne le fais pas par passion. Je ne suis pas passionné. Je n'aime pas me rouler par terre. Mon truc, c'est que je suis un kicker. Je n'aime pas rester debout, kicker, coups de genoux. Non. Et maintenant, ce qui m'a motivé, c'est l'argent, tout simplement. C'est plus mal que ça. Tu caresses, là. On va faire malade. Rentre dedans. Rentre dedans. Fait du mal. Fait du mal. Non, c'est pas. On est à moins 150. Je m'inquiète si on est parti un chib. C'est dangereux ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En sparring, je suis sur Sparring Partner pour son prochain combat le 16 avril. J'essaie des fois de me mettre en difficulté, accélérer, puisque je suis plus léger que lui. Je travaille sa rapidité et ses déplacements. Après-ci, c'est un guerrier, puissant, rapide. Et c'est aussi mon grand-frère, donc je suis à 100% avec lui, je sais qu'il va gagner le 16 avril. Un petit café d'un bar et un verre de Jack. Ah non, il y a la caméra à Verdot. C'est un petit bar, mes potes ont ouvert ça à toi. Ça fait combien de temps d'hommes ? 2018. 2018, tu vois. C'est des potes d'enfance à moi, j'ai grandi avec eux, tu vois. Puis on a 15 piges, on a 15 piges, tu vois, je connais. Je les connaissais, je faisais même pas de boxe encore, tu vois. Maintenant, on est toujours là, les enfants, on a nos familles. Et tu es en contact, tu vois. Ça, ça, les vrais amis. Là, toujours bar, 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 bar. Poussin, aujourd'hui, MMA, il est chaud. On l'encourage, il va aller au MMA. On va tout ça encourager, il va aller au front, tout droit, la guerre. Ah ouais, poussin, c'est ça là-dedans. Ah, mon frère. Sors de loin toi aussi, poussin. Ah, c'est clair, poussin. Sors de loin, hein. C'est ici que les champions, ils se nourrissent. C'est vrai. C'est ma ville, c'est ma ville. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, j'habite ici depuis que j'ai 11 ans. Tu vois, tout ça, c'est chez moi ici, tout ça. Ici, je viens tout en manger ici, c'est la bonne bouffe. Si vous venez à Villepinte, venez ici, là. Chez Pops. Bah, bra ! On s'active, là. Parce que j'étais papa, ouais, j'étais papa à 20 ans. À 20 ans, déjà, j'étais dans... J'étais beaucoup dans... J'aimais bien travailler avec mes potes, partir en soirée, faire des bagarres, des bagarres, tout ça. Un petit peu la vie de jeune, un peu. Et mes enfants, ils m'ont apporté de la tranquillité. Surtout, et surtout, quand je dis mes enfants. Mais je parle franchement, surtout ma fille, en fait. Doucement, ils s'en m'aiment, doucement. C'est quatre garçons et une fille. Et c'est vrai que... Quand j'ai eu mes garçons, j'apprenais à mes garçons à... Allez, soyez durs, durs, bagarre, 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 on boxe, 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 boxe. D'être des garçons. Et depuis que j'ai eu ma fille, elle m'a montré... Elle m'a montré une partie de moi que je ne connaissais pas. Donc j'ai une partie de moi qui est super douce. Et voilà, le fait d'avoir une fille, ça m'a apporté de la... De la tranquillité, je ne sais pas, de l'amour, quoi. J'ai beaucoup d'amour en moi. Ça là, c'est ma fille d'amour, ça. Ça me tape comme ton papa ? Oui. Tu l'aimes comment ? Comme la mienne. Comme la mienne ? Ah, c'est ma fille. Arrête ! Arrête ! Ah, Isaac ! Ah, je veux juste avoir vous arrêtez. Hein ? Je veux juste avoir vous arrêtez. Ah, j'arrête Isaac ! Non ! Fais pas pour rien de faire. Allez, fais pas pour rien. Ah, j'ai la tête qui tombe. Ouais, Daniel Lanty, je le connais bien, ouais. Je le connais bien, c'est... C'est une force de la nature. J'ai déjà fait du sparring pas mal de fois avec lui. Maintenant, le combat que j'aurai avec lui, c'est un combat... Vous n'attendez pas à avoir un combat où... Où à la fin, ça se finit par points, où ça se finit par... Par... Sous décision, non. Il y a un... Moi ou lui, on sera couché. Lui et moi, on sera KO, lui et moi. En tout cas, moi, je me suis préparé, je me suis donné à fond. Je ne m'entraîne pas pour, au final, me dire dans ma tête, je peux perdre. Non, je m'entraîne, je vais de l'avant. Je m'entraîne pour me dire que je vais gagner. Et que je vais gagner. La victoire, l'issue du combat. La victoire, si je suis atteint. La victoire, il n'y a pas d'autre du sud, de toute façon. Il n'y a pas d'autre alternatif. La victoire. Daniel, toi, moi, on se connaît. On est du même pays. Tu vois, là, on va se battre. On va se battre comme on dit, on va se battre pour nos ancêtres. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt parce que moi, je serai prêt. Le jour du combat où je serai devant toi, tu ne vas pas voir un ami. Tu vas voir un mec qui va te détruire. J'espère que tu t'es entraîné dur. Parce que tu es en un combat très, très dur. Tu as un mec acharné devant toi. J'espère que tu es prêt. Grosse. Sous-titrage ST' 501